Salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 6, donc un chapitre, je pense que la vidéo du coup sera plus rapide sur ce chapitre, tout simplement parce que ces phases là dans le robot n'apportent rien sur l'objectif de ces vidéos. Il suffit d'avancer et puis tout simplement taper au bon moment, il n'y a rien à faire de particulier, donc je les passerai en accéléré. Donc on se retrouve tout de suite pour les premières phases du jeu. Hop, donc nous revoilà pour la première phase du jeu, il y en aura 3 au final comme ça. Donc intercoupé du coup de phases en robot. Donc on va essayer de tout trouver. Une fois de plus. Alors je crois que dans celui là il n'y a aucune difficulté à trouver des choses. De mémoire je l'ai fait du premier coup, l'objectif de trouver des objets en fait. Donc rien de difficulté, aucune difficulté dans celui là à trouver les choses quoi. Rien de bien bien caché. Comme on a pu avoir jusqu'à présent en fait. Donc voilà. Je pense que... Si vous avez déjà fait le niveau, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà fait. Au niveau pour les... au moins pour les objectifs de... Comment dire, de collection. Donc là ça ne sert à rien de courir parce qu'en fait on ne peut pas passer à travers le laser. Avec un géant après ce n'est pas super simple non plus de les esquiver. Ça se fait mais ce n'est pas ce cas de plus facile. Pour info là ça inflige 5 de dégâts, en moyen ça en inflige 10. Alors hop, donc par là on aura déjà un premier truc en descendant. Voilà. On voit le chemin en dessous. Ensuite je crois que... Non ça c'est la suite du niveau. Et là il n'y a rien d'autre. Ça ça nous permet de monter. Tac. Ouais. Donc là ça ne sert à rien de taper dessus puisqu'on va descendre. Voilà. Ah bah ça ne sert à rien en fait. Pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est la sortie de la zone où on saute. On a pu voir là, percevoir subrepticement tout à l'heure. Voilà. Donc là on va sauter. C'est pas un autre roux. Donc là on a un coffre. Et si je me souviens bien, le personnage à qui on parle ici, c'est un joueur de Skytones. Comme d'habitude, non. Au moins ça vous montre où sont les joueurs de Skytones. Donc là on va pouvoir redescendre pour aller taper toutes ces petites choses. Voilà. On peut passer la porte. Au passage, de nouveau un coffre. Maintenant qu'on a les deux clés, on peut passer à la suite du niveau. Donc là, pas de saut de supplémentaire. C'est la fin de la première phase. Hop. Alors, voilà. Puzzle obligatoire. Et attention, il est très très dur. Qu'est-ce que c'était difficile ? Je passe du coup sur la deuxième phase de robot. A tout de suite. Alors. Je reviens sur cette phase là. Pour les robots. Ils sont très faciles à battre. Il suffit d'attendre qu'on nous dise d'appuyer sur le bouton d'action. Deux coups de poing. Voilà. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Dans le premier Skylanders, il y avait une phase avec des robots comme ça. Où au final, ils pouvaient perdre. Parce qu'il fallait trouver le bon moment pour taper. Là, on nous donne le bon moment pour taper. C'est vraiment devenu hyper simple. Il faudra peut-être même plus se passer de les mettre ces robots. Parce qu'au final, voilà. Il suffit d'attendre. Il n'y a plus sur le bon bouton. Bon, hop. Ce petit détail là est donné. Je réaccélère. A tout de suite. Pour la deuxième phase. Hop. On est reparti pour la deuxième phase du coup. Avec le Skylanders. Un petit tour par là en arrière. Une zone avec une épreuve de force. On va pouvoir avoir un coffre supplémentaire. Encore un système à base de laser. qu'il va falloir passer en évitant de trop se faire toucher. Voilà. Bon, du coup, quand ça fait que 5 de dégâts, c'est moins dangereux. Donc là, hop, le chemin par là. Mais la gemme dame derrière le puzzle. Alors du coup, puzzle un petit peu plus compliqué. Vu qu'il n'est pas obligatoire. Mais bon, vous allez le voir, ce n'est pas non plus ce qu'on fait de plus compliqué. Voilà. Et on a la gemme dame. Hop, donc là, on a un petit chemin qui va nous emmener sur une zone avec la tablette. Il ne doit plus nous manquer grand chose. On va aller faire un petit tour pour voir ce qu'il nous manque. Objectif. Ah si, quand même. Le trésor. Les deux chapeaux. Un coffre, un saphir et le jeton. Il manque encore quelques trucs quand même. Alors il faut surtout se pousser très vite quand il commence à faire son laser. J'espère que j'ai rien raté en bas. Je ne suis pas sûr de moi du coup. Alors là, le jeton. Ça la foutrait mal si je fais rater quelque chose. Sachant que la première fois que j'ai fait ce niveau, j'ai tout trouvé du premier coup. Mais bon. Oh, je ne pense pas. Donc de nouveau, un puzzle. Cette fois quand même un petit peu plus compliqué. On va voir ça tout de suite. Mais bon, voilà. Ça ne casse pas trois pattes un canard. Voilà. Oh là là, c'était compliqué. Hop, troisième phase à bord du robot. Que je vais couper. Voilà, donc du coup, on est parti pour la dernière phase du niveau. Alors là, on voit tout de suite le trésor légendaire. A ne pas oublier d'aller chercher. Là, la boutique. Avec cette fois encore du chapeau, une carte et rien de plus. Donc pas grand chose de bien folichon dans cette boutique. Alors, comment on va aller chercher le trésor ? Surtout que là, ils sont mieux cachés les téléporteurs que dans le premier Skylanders. Quand ils sont cachés, en tout cas. On pouvait les voir facilement à travers les objets. Là, on ne les voit plus du tout. C'est vraiment... Premier passage. On va accéder à la porte de la tech. Trigger à pied. Non, tiens, on va prendre Boonser. Alors, cette fois, c'est... Oh non, il ne faut pas leur parler. Donc, encore une grosse zone. Avec le chapeau, du coup. C'est une grande zone élémentaire. Alors là, avant d'activer ce genre de choses, on va aller chercher... On voit le saphir, il est ici. Hop. La clé qui va nous servir plus tard. Là, ça fait faire un demi-tour. Maintenant, ici, on peut faire encore un petit quart de tour. Et là, avant d'aller à la suite, on va refaire ça pour pouvoir aller chercher le saphir. Et voilà. Là, il doit nous manquer un chapeau et un trésor, non? Allons voir. Deux chapeaux, un qu'on trouvera là et un trésor. Où est le deuxième chapeau? Je vais se faire dans une toute petite zone élémentaire qu'on trouvera assez facilement. Sinon, ça veut dire que je l'ai raté. Alors, hop. Ah, je voulais vous montrer un petit détail aussi que je me suis aperçu sur les fameuses quêtes. Donc là, lui, il est rang rien du tout, normal. Avec trois quêtes, il passera au rang suivant, donc au rang bronze. Donc, on en remplit en trois. En trois de plus, on passe au rang argent. Et les trois dernières nous font passer au rang or. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que dans les chapeaux, il y en a pas beaucoup. Il y a les trois derniers, le haut de forme bronze, argent et or. Donc en fait, il suffit qu'avec un des Skylanders, on atteigne le rang or pour avoir les trois derniers chapeaux qui sont là. Donc voilà, petite astuce que je place dans cette vidéo. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo avec un coffre. Un coffre ici, c'est super. Avec les différentes astuces, comment dire, comme ça, pour présenter un petit peu aussi le bateau avec l'entre-niveau. Donc voilà, faire des petites présentations comme ça pour présenter un peu les détails du jeu sur une vidéo qui sera dédiée. Là, c'est pas par là qu'il fallait passer. Il faut refaire le tour. Alors du coup, on accède ici. On va pouvoir refaire ça. On va pouvoir voir la clé. Un petit tour de manivelle. On accède à la porte. Et on arrive au chapeau. Et on arrive au chapeau. On va du coup, On va pouvoir ressortir du niveau. On va pas par là. On va reprendre Tré-Rex. Ah, je vais trop vite. Ah, sinon, une autre petite astuce. Décidément, ce niveau sera bourré de petites astuces remarques, détails sur le jeu. C'est pas vraiment une astuce d'ailleurs, c'est plus un détail. Au niveau des Skylanders de la série 2, c'est-à-dire les rééditions des Skylanders du premier jeu. Alors, ils ont une attaque supplémentaire qui s'appelle l'attaque Wopo avec un autre nom derrière qui est différente pour chacun. La grosse blague, c'est que j'ai pas constaté cette attaque sur tous les Skylanders. Et en fait, j'avais d'un coup d'œil vite fait sur Cinder, par exemple. Mais bon, vu que j'ai une version un peu spéciale de Cinder, je m'étais dit que c'était peut-être lié à ça vu qu'elle avait commencé au niveau 5. Mais c'était pas ça. J'ai vu que Trigger Happy l'avait, par exemple, cette attaque Wopo. Mais quand j'ai mis mon Priest Brank, je l'ai pas vu. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être certaines figurines qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. Et en fait, c'est que toutes les figurines Legendary ou classiques réédition en fait, du coup, des figurines ont l'attaque Wopo. Cette attaque supplémentaire. Il n'y a que les Light Corps qui ne l'ont pas. Donc, d'où le fait que Prism Brank ne l'ait pas. Donc en fait, c'est soit il brille, soit il y a une attaque supplémentaire. Pour les nouvelles figurines, en tout cas. Ah ah, petit passage vers le dernier chapeau. J'ai failli passer à côté. Donc, pour les rééditions qui seront en Light Corps, comme Prince Brank, Initor et Drawbot, je ne sais plus lesquels autres seront en Light Corps. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que 4 rééditions en Light Corps. Les autres, c'est des figurines nouvelles. Il n'y aura pas l'attaque supplémentaire et ça allumeront juste sur le portail. C'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu mettre l'attaque supplémentaire aussi. Je trouve ça un peu bête, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, ce niveau obligatoire est un petit peu plus compliqué. Alors, on va le faire comme ça. hop. Voilà. Et le dernier. 11 coups, score parfait. Il est un petit peu plus compliqué. La première fois, ça m'avait pris plus de temps parce que je n'étais pas parti dans le bon sens. Voilà. Fin du chapitre. Petite cinématique. Et voilà, l'objectif. Donc, toujours l'objectif de vitesse à faire. Et on a de nouveau l'intégralité de l'objectif de collection. A bientôt pour le chapitre 7. Ciao.